et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur shadow of the tomb raider donc la dernière fois on s'en était arrêté on venait d'arriver dans l'espèce de de petit village un café petit pas si petit que ça finalement on est arrivé dans ce village un cas et et on allait l'explorer voilà nous y voilà la cité cachée il faut qu'on rejoigne une rue je ne sais plus ils ont juste que je connais pas votre nom pardonne moi en tant que chef des rebelles je me dois d'être prudente je suis la reine légitime où nous ratons et cly j'attends toujours ton rapport oui mais j'ai vu quelque chose ce matin oui j'ai vu à khan qui discutait avec son voisin il avait l'air en colère en voyant approcher ils ont arrêté de parler et puis ils se sont mis à rire comme s'il plaisantait il prépare quelque chose bon travail merci mais il y a un temple au fond là bas oh les belles tomates comme tu peux le voir rien n'est secret très longtemps à païtiti s'il te venait à l'idée de dévier du plan vous le sauriez tout de suite je comprends elle est ici pour m'aider à retrouver quelque chose que j'ai perdu maro a un tout l'équipe dans le pays dans l'argent mocha mais un caparo ça il me dévier à l'école à l' memorable vous savez que vous savez le scénario à mon âge il était schade qu'il était curieux à l'occasion par les cela ralent public du truc encore utiliser de nos jours dans les andes même hors de païtiti parfois les meilleurs outils sont les plus simples une arrère j'ai aucune idée de quoi ça peut servir il ya plein de l'ama a pu parler à lui des missions sûrement attention à midonuratu les guerriers jaguar mieux vaut les éviter ils cherchent sans arrêt des des activités rebelles ils sont sans pitié ça suffit tu as perdu td soit mais ne viens pas mentir est ce que tu vas bien non puisque le mort a pris mes dés mais personne ne veut me croire pourtant c'est vrai c'est un mort qui a pris tes dés tu les as pas perdu vous valez pas mieux que les autres c'est vrai tu as raison tu sais quoi je vais faire très attention et si jamais je crois ce pisco le mort je lui demanderai t'aider vraiment vous me croyez ce serait pas la première fois que les morts s'adressent à moi pisco le mort ok attendez c'est par où par là bon on a arrêté de suivre l'autre on la retrouvera plus tard c'est eux les guerriers jaguar on dirait c'est grand ce village il ya plein de choses c'est vraiment grand alors attendez c'est vraiment même très grand ça c'est quoi ça les dés de yaki pisco le mort ok et là c'est quoi objectif actuel ok donc là on peut remonter là-bas apparemment on va faire le tour un peu on passe inaperçu avec nos vêtements c'est ça waouh des jolies petites fontaines dix irrigue l'eau sont quand même bien évolué 1 et l'eau qui circule là c'est marrant qu'est ce qui se passe là dedans elle vient d'où cette flotte du feu ok c'est quoi ça dépôt je peux ramasser les peaux je leur vole des peaux allez allez on vole leur peau ils ont bien bossé c'est gentil merci pour vous ok miam miam sympa ok un monsieur à part à discuter avec vous êtes là pour piller étrangères de grands guerriers s'y sont cassés les dents les lieux cachés renferment de beaux trésors pour qui survient de quoi ce que vous parlez un rite de passage un test pour séparer le bon grain de livret une épreuve pour tous les guerriers du culte rien qui ne puisse vous intéresser vous ne savez pas de quoi je suis capable alors trouver la voie du combat et tenter d'y survivre avec votre arrogance allez on va aller voir ok donc je pense qu'il faut que je passe dans cette grotte attend on va peut-être faire le tour du village d'abord des fois qui est d'autres missions à cet endroit là on ira après alors tout 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 monsieur du dieu qu'est ce que tu veux tout je passe poussez vous je suis lara croft bordel il ya de l'eau qui circule de partout ils ont des sacrés canaux d'irrigation alors ils sont cédés tout droit par là pas du tout j'allais à gauche pas encore une quête on aura tout et ses rebelles sont les vrais enfants de paï titi si vous voulez mon avis et je ne suis pas le seul à être de cet avis à chaud temps personne d'autre n'ose le dire apparemment la purification approche et c'est la lignée d'unura tout qui devrait sacrifier kukulkan pour restaurer le soleil plutôt que l'inverse mais c'est le genre d'avis qui vous fait condamner à mort alors pas étonnant que les gens se taisent ok c'est pas forcément des quêtes les macaques ils parlaient que d'animation aujourd'hui kukulkan nous a promis la prospérité mais beaucoup font des offrandes très bien très bien les protecteurs ont échoué et sont condamnés à pourchasser ce qu'ils ont perdu ok donc d'honneur de mission je ne l'ai pas trouvé moi il est où derrière elle a sûrement merde qu'est-ce qui braille lui c'est pas là dedans oh il y a un truc là-haut non je peux pas utiliser mon arc ok il est bourré lui non alors il est où d'ailleurs ce gars là qui gueule qu'est-ce que j'ai trouvé du yaku yoko toki masque d'influences aztec ornée d'éléments typiques de la région de païtiti ok et ben il braille lui braille c'est qu'il est on dirait qu'il est peur là on dirait que ça vient d'ici le truc mais il y a encore un truc là ah oui les habitants de païtiti ont fait la paix entre eux et suivi iscar yawai récemment proclamé empereur jusqu'à un emplacement dans les montagnes pour recommencer à neuf ils ne reproduiront sûrement pas les mêmes erreurs que leurs ancêtres oh de l'or j'aime bien de s'envacher les gens piquent des trucs oh j'ai pas envie de lire hop allez j'ai envie de jouer on a déjà passé par là non il est en bas là celui qui braille en fait pour redescendre par là on peut-être pas piqué toute leur peau c'est pas le même en fait c'est lui monolithe avancé donc là je peux pas le dire je comprends pas ce dialecte c'est sûrement j'oublie quelque chose ah ça c'est une quête ça non non plus et pourtant si mon destin était d'être sacrifié on m'a conduit sur la montagne le rituel fut accompli mais vous avez survécu mon corps pas mon âme je suis mort pour ma famille et tous mes proches je vis des offrandes qu'on veut bien me laisser j'ai croisé un garçon qui m'a dit que pisco avait pris ses dés d'acquis c'est le fils d'un noble très arrogant il a insisté pour qu'on joue il a perdu j'ai peu de possession mais j'ai gagné cd à la loyale je vous propose quelque chose ça vous tente de jouer un peu on peut-être faire un échange parler à cinq personnes s'étant fait bannir écoutez leur histoire dites moi pourquoi t'as qui a perdu et je vous donnerai l'idée oui je peux faire ça ah d'accord là il ya un cadavre au coffre à trésor les coffres à trésor des conquistadors contiennent des ressources rares et des anciens artefacts il me faut des crochets je n'ai pas de un tapis le patouli serait l'un des plus anciens jeux des amériques et toutes les classes sociales y jouaient pour une simple partie les joueurs auraient été prêts à tout risquer des couvertures leurs joyaux leurs maisons et même leur liberté et celle des membres de leur famille le dieu des arts et des jeux chochipili est considéré comme un joueur à part entière dont le rôle est de choisir le gagnant comme quoi le démon du jeu et bien ok donc il faut parler à des gens tout tout ouais là il ya le coffre ok on va redescendre direction de la barre on verra bien on va se promener un peu quand même ah monoli découvert ou ça bonjour bonjour jeune fille on voit rarement des étrangers en ville pisco m'envoie pour vous parler ah pisco je l'aime bien vous avez vu d'autres étrangers juste un il était séduisant gentil et doux nous nous aimions mais notre amour est hors la loi interdit par le culte de kukulkan c'est terrible je suis désolé j'ai été condamné à mort laissé pour mort sur la falaise au troisième jour j'espérais la fin c'est là qu'il m'a trouvé l'étranger il m'a libéré et soigné qui est ce je connais pas son nom ça fait bien longtemps mais j'espère encore le revoir un jour je retourne souvent sur la falaise près des nids des condors et je prends leurs plumes elles me font penser à lui c'est une histoire incroyable merci de me l'avoir confié merci de l'avoir écouté jeune fille ouais allez ah bah c'est lui l'almatolite mais je peux pas lire encore ok secret révélé qu'on dort ok clac clac je pense qu'on peut monter loin c'est quoi ça a il y a ces endroits faut parler à des gens ouais tiens la trinité parler de l'or et des étrangers ou les trinitaires ils m'ont banni pour mensonge mensonge l'or était pour eux un jour l'hypocrisie du culte sera révélé au grand jour qu'est ce que vous faites maintenant j'ai tout perdu jeune fille mon statut mon pouvoir ma réputation mais il a fallu que je perde tout ça pour enfin comprendre je n'avais ni but ni vocation et vous avez trouvé oui je serre l'avenir en protégeant le passé on aura tout et sa lignée sont les vrais dirigeants de païtiti et pas le culte de kukulkan tout ce que je vois tout ce que j'entends tout ce que je sais je le dis à la rébellion une noble cause j'envoie les gens piller les cargaisons d'or qu'apportent parfois les étrangers ils n'ont jamais changé de point de livraison je crois que vous rendez la vie meilleure pour de nombreuses personnes merci de m'avoir parlé vous m'avez beaucoup appris merci jeune fille alors du coup secret de l'or on va aller chercher l'or après moi il n'y a pas trop de marchands j'ai déjà précieux je suis passé par là oui je suis descendu non chez la gauche tout à l'heure effectivement ok on descend à une autre paria jeune fille je peux vous raconter une histoire je la tiens directement de ma mère avec plaisir vous avez remarqué les puits partout dans la ville pas vrai vous connaissez leur origine non dites moi c'est une ancienne reine une femme d'une grande vanité qui a ordonné leur construction pour qu'en se promenant dans les rues elle puisse toujours voir son reflet un jour elle s'est agenouillée devant un puits et un poisson a fait surface elle s'est mise en colère les vagues avaient gâché son reflet la reine a tenté d'attraper le poisson mais elle a glissé et disparu au fond de l'eau disparu on a découvert de nombreux tunnels entre les puits en la cherchant mais on ne l'a jamais trouvée certains disent qu'elle est toujours là à courir après son poisson merci c'était enrichissant ok donc en fait il m'incite à aller voir dans les puits à d'en avoir ramassé ce truc voilà ah j'ai monté des villageois prétendent avoir vu une étrange créature dans les rues ils l'ont suivi jusque dans une impasse où elle a disparu une habitante décrit un phénomène similaire dans la ville haute elle aurait été réveillée par quelque chose qui tentait de pénétrer par une fenêtre du deuxième étage lorsqu'elle a crié la créature est tombée dans la rue et a disparu nous surveillons la situation bizarre mais bizarre bizarre bon alors on va aller à il y avait un truc là et je fais le monolithe intermédiaire alors ça veut dire quoi c'est à dire que cela ah oui je peux les déchiffrer je peux déchiffrer celui qui était là qu'on peut aller déchiffrer celui qui était juste juste derrière là faut remonter je crois là voilà ça décrit quelque chose de proche des canaux alimentant nous les zones arides du village et il m'emporte au loin indice de monolithe découvert les canaux à part de l'eau jusqu'en fait ouais ok ça fait quoi ça je ne sais pas bon déjà en tout cas on peut aller normalement là dedans a priori les trucs qui se rejoignent alors on va ouvrir ce truc on va reprendre notre respiration allez voilà et on replonge allez hop et on y va ok là bas il y a une veine de minerais ah bah je suis plein je suis plein ok là on arrive où là tombeau facultatif à proximité et bah fantastique inventaire qu'est-ce qu'on a débloqué un nouvel arc non qu'est-ce qu'on a de nouveau arc recourvé ouais ouais lui on peut pas l'améliorer 4 amélioration lui il avait plus d'amélioration je crois on peut essayer d'en améliorer un voir si on peut monter plus mais je pense pas bon on va garder ça pour le moment les armes on s'en fout ah c'est ça les nouveautés ah moi je vais rééquiper ça ok il y a quoi comme arme il y a celui-là ouais cette espèce de desert eagle là celui-là ok et celui-ci qui ressemble beaucoup à celui-là on peut pas l'améliorer de toute façon les fusils on a pris celui-là nous là ouais c'était quoi pourquoi j'ai une pourquoi j'ai un petit blablabla là c'est ça là ça je peux l'améliorer et j'ai celui-ci moi ah non c'est les tenues et voilà c'est j'ai cette nouvelle tenue c'est tout hein ouais c'est tout ok c'est juste pour ça je pense ouais et là équipement ah j'ai les équipements ok ouais c'était ça c'était les vêtements bon ok là j'ai deux points de compétences on va tente d'en avoir un peu plus hop et puis on va faire ce tombeau facultatif vu qu'on est ici on peut pas passer explorer feu de camp je suppose que ça doit être par là de toute façon récit d'une épidémie trinitaire tiens laissant à la hâte derrière nous la terrible épidémie qui s'y propage les cadavres et les mourants jonchent les rues et encombrent les ruisseaux beaucoup voient dans cette maladie une punition des dieux hum hum alors où c'est qu'il faut que j'aille là maintenant là voilà hop ok il y a des messages de partout journal 24 novembre 1603 1603 oui carrément j'ai accompagné Andrés Lopez un groupe de 12 soldats et 2 mollosses à travers la jungle les directions fournies par les jésuites aux trinitaires étaient parfaites et nous avons trouvé la cité perdue sans aucun mal les habitants nous ont accueillis avec méfiance mais nous les avons couverts de cadeaux et ils ont fini par nous laisser entrer dans la ville à contre-coeur même s'ils ne connaissaient pas nos véritables intentions Lopez a commencé à chercher l'artefact pendant que nous détournions l'attention des dirigeants de ah les bâtards allez c'était quoi ça une carte ok donc là c'est quoi ça tombeau à proximité oui mais merci j'ai compris donc là c'est juste pour redescendre ouais 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 là faut aller en face c'est qu'il faut aller ah oui là il y avait un truc là ouais voilà allez on arrache tout elle est quand même balèze hein pour défoncer des trucs comme ça allez hop très bien ah c'est là qu'on fait comme ça là wouhou yes alors encore une fois tu me feras pas croire qu'il n'y a pas un autre accès à ce truc là ouh là ok là on saute wah shlack ok donc là je pense qu'il faut faire comme ça voilà et on se balance allez on se balance hop là balance 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 toi j'espère que vous n'avez pas cette rêve ok ça doit être le temple que j'ai vu depuis la rivière là on peut sauter ici là non bah voilà la chute oh non on recommence tout wah shlack hop ça va être un peu plus fluide du coup hop hop là allez on descend hop là hop là zoo ça doit être le temple que j'ai vu depuis la rivière sûrement je comprends pas il y a comme le truc pour eux voilà voilà ce qu'il me semblait ok hop là hop là ok très bien on est sur la terre ferme il y a de l'eau là on saute là-bas ouh ouh c'était un peu loin c'était un peu loin quand même ok on est à l'intérieur on est à l'intérieur alors là il y a un truc qu'est-ce que ça dit oui ouais bon c'est de l'histoire ouais bon c'est de l'histoire on s'en fout on s'en fout on s'en fout c'est intéressant des fois mais là voilà voilà j'ai reconstruit les flèches comme ça je peux récupérer les ressources alors qu'est-ce que ça dit ça c'est pas trop long je le lis mais sinon tourner le premier miroir à gauche suivre le faisceau de lumière jusqu'au deuxième miroir tourner le deuxième miroir en diagonale en travers de la pièce revenir au premier miroir on dirait des instruments ok sûrement une énigme alors à gauche et après en diagonale premier miroir à gauche ah yes le temple du soleil les membres du culte étaient là il y a peu de temps ah ok donc on est arrivé dans ce temple là du pétrole de la graisse plutôt ouais parce que du pétrole hop là allez alors là on va descendre zoo ok on est arrivé là il y a de l'or de partout wouah ah il y avait un truc seuls les êtres dignes peuvent invoquer qu'ils nichent à joue servez vous de ces lumières pour libérer votre cœur de la cité de ténèbres ok donc la lumière et un truc avec des miroirs on va voir on va voir ok on peut passer dessous là ça va se fermer non oula incroyable incroyable ça doit être ici qu'ils font leur rituel en l'honneur du soleil premier miroir à gauche comment de la lumière peut faire ça comment de la lumière peut faire ça ok j'ai aucune chance si je tombe dans l'eau c'est vrai que ça va vite alors là il y a quoi des ressources ouais là on active ces machins ok non non hop et on va aller où avec tout ça oula j'ai sauté un petit peu tôt ok va falloir allumer cette espèce de truc vert au bout là bas ok donc là ça a l'air d'être ouvert je peux pas traverser il faut que je revienne sur mes pas ah bon ah bon et là comment ça marche ces trucs vous m'expliquez alors là on peut revenir ici on peut revenir par là il y a un truc là bas qui brille là il y a des ressources je suis déjà plein de partout ok là il y a un truc qui brille c'est quoi qu'on a trouvé je ne sais pas il faut que je revienne sur mes pas comment ça ok mais après ensuite qu'est ce que je fais donc là j'ai récupéré ces trucs là ça qu'est ce que j'en fais ok celui là je peux activer ça peut être là bas non non on va remettre ça là dessus hop voilà je pense qu'on va pouvoir allumer des bras zéro là mais je ne sais pas comment bah sûrement avec la lampe là si je fais ça et que j'y tourne par là est-ce que ça l'allume non j'aurais pensé que ça l'allume mais même pas ok là on peut rien faire on peut faire celui-ci mais c'est pas ce que je veux moi je veux aller là bas voilà il y a une porte on dirait hop là il faut qu'on le mette comme il faut celui-là il est bon celui-là il est bon ouais alors c'est lui là bas vous croyez qu'il peut venir là ouais mais c'est lui oh alors on revient en arrière hop là on retourne là bas ils sont tous éclairés mais ça suffit pas c'est bon ah là bas on peut éclairer là bas ah là bas ça a éclairé de l'autre côté ouais eh mais si j'éclaire là bas je peux pas éclairer ici eh bah oui bon on va essayer de diriger celui de de là bas celui qui est ici là on va essayer de le mettre sur le truc au fond là bas sur ça voilà hop tac comme ça là bas on peut aller là bas normalement ouais hop zoo hop là voilà donc là dans le moment on doit pouvoir traverser en face voilà très bien et maintenant voilà ok donc on est arrivé là on descend je suppose mhm maintenant avec ça on peut faire ça on peut faire ça ok il s'est passé quelque chose là euh où c'est qu'on va maintenant on peut remonter là non là on peut pas y aller là y'a rien là je suis trop ah là bas y'a un truc voilà ok ouf voilà voilà donc là on peut aller là là on peut retourner là bas et comment on va au milieu maintenant ah il faut retourner ce truc là ok hop bon on va faire cette énigme mais après on va s'arrêter hop hop non moi je veux juste retourner là bas attend attendez là comme ça y'en a pas un autre à ce niveau là lui là bas non pourquoi y'a des musiques comme ça là on peut retourner là bas avec celui là je peux aller là ah y'a celui là aussi que je peux tourner là bas non ça marche pas là non donc là je peux aller là mais ça m'aide pas ça ne m'aide pas du tout là ça éclaire bien le truc au fond là bas là ça éclaire ça là bas aussi où c'est que je vais maintenant ? ah oui là là j'aurais pu aller là pas sûr hein non bon je peux aller au milieu maintenant voilà et c'est bien je suis content et je suis content j'aurais voulu aller là bas le problème c'est qu'il faut que je l'éclaire avec celui d'en face là ah et d'ici je peux venir là peut-être c'est pas sûr hein ça me parait bien loin à mon avis ça il faut que ça aille tout droit là pour que je puisse aller en face euh donc il faut que j'arrive à tourner celui qui est là bas bon écoutez je vais m'arrêter là et on finira cette épreuve la prochaine fois cette énigme la prochaine fois allez donc sur ça je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ça ciao